Au Cameroun, les élèves des établissements confessionnels catholiques reprendront le chemin de l'école ce 1er juin conformément à la décision du gouvernement. Un communiqué de l'Église catholique publié en date du 25 mai avait lissé plané en doute sur la reprise des cours dans ces établissements dans un contexte de crise sanitaire généralisée. Toutefois, selon les responsables, la mesure du report évoqué dans le dit communiqué ne concerne que certains de ces établissements. En date du lundi 25 mai, les évêques de la province ecclésiastique de Douala ont sorti une note qui renvoie la rentrée scolaire à une date ultérieure. Ce qui concerne les grands séminaires de philosophie, de bafoussame, de spiritualité, de manga et de théologie de Douala. En effet, des responsables de partis politiques et certains membres du syndicat national des enseignants avaient plaidé pour un report de la rentrée fixée au 1er juin ou l'organisation des examens et concours officiels sur la base du taux de couverture actuel des programmes. Des appels pris en compte par le gouvernement mais qui n'ont pas changé le calendrier. Les responsables d'établissements sont ainsi tenus de garantie au maximum la sécurité aux apprenants et enseignants. Nivek a précisé qu'il fallait désinfecter effectivement tous les campus des établissements et que deux hôpitaux sont mis à la disposition des enseignants et des élèves au cas où il y aurait un cas. Plus précisément l'hôpital catholique Saint-Albert-le-Grand de Bonaberry et l'hôpital catholique de Barcelone. En effet, les statistiques sur les cas de coronavirus à ce jour font état de 5 436 cas confirmés avec plus de 1 800 guérisons mais aussi plus de 170 décès. Des chiffres qui, selon les autorités sanitaires camerounaises, traduisent une multiplication des cas positifs par une accélération de la transmission du virus du fait des comportements irresponsables.